Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 3 janvier. Le journal Ouest Eclair rapporte que la mise en vigueur du traité, annoncé pour le 6 janvier, sera reculée probablement vers le 15 janvier. La lettre de M. Von Lesner confirme que le retard provient des travaux des deux commissions qui s'occupent des questions administratives, soulevées par la signature du protocole. Nous apprenions que M. Von Lesner était malade et que ce dernier proteste contre les méthodes d'évaluation du matériel flottant que l'Allemagne doit livrer aux alliés. D'autre part, que l'Allemagne renforçait les troupes dites de police qu'elle entretient en Sibérie. Aujourd'hui, nous apprenons que la commission Leron et la commission Von Simpson succombent sous le poids des travaux et que M. De Lesner doit encore s'expliquer sur la question de Sidési, prévoyant un nouveau lot d'enquêtes et de contre-enquêtes. Le journal officiel rapporte que la Seine s'est levée hier soir à 6,7 mètres à l'échelle du pont de Sterlitz. On espère que la crue ne dépassera pas 6,30 mètres, mais la hausse de la Seine persiste à Bray. La Marne monte à Chalifère et on signale une crue nouvelle du Grand Morin. Les quais de Bercy et de La Rapée sont submergés comme le quai d'Ivry et de la Gare. L'eau envahit tout et la situation dans les banlieues parisiennes est devenue grave. Les riverains fouillent devant l'inondation. On prévoit que les eaux de la Seine monteront encore. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.